Bonjour tout le monde, moi c'est Lola de la Beatty, mais aujourd'hui je vais être accompagnée de Maximilien Paul, coach sportif, pour vous parler de Body Positivity. Alors, tous les mois pendant notre Let's Talk, nous abordons des sujets spécifiques et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de Body Positivity. Alors, bonjour à tous, ceux qui viennent d'arriver à... Je vois que Maximilien a déjà fait la demande, donc je vais l'accepter. Voilà, j'espère que la demande a bien été lancée. Bonjour à tous, vous êtes nombreux. Ah, hello Max, tu vas bien ? Salut Lola, tu vas bien ? Ouais, tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends bien, nickel. Ah, génial. Moi, je t'entends super bien aussi. Dites-nous si vous nous entendez et nous voyez bien. Bon, top. Alors, du coup, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler... Eh bien, merci à toi pour l'invitation. Donc, du coup, on va parler du concept Body Positivity. Toi d'abord, avant de parler de ça, est-ce que tu souhaiterais te présenter ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Maximilien Paul, je suis coach sportif diplômé STAPS, également professeur de judo et j'ai toujours été, du coup, dans le milieu un petit peu du sport et du fitness. Et donc, c'est vrai que le Body Positivity, c'est un sujet que j'aborde régulièrement avec certaines clientes et certains clients. Donc, c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'en parler aujourd'hui avec Lola. Génial. Donc, n'hésitez pas, pour ceux et celles qui nous regardent, de nous poser plein de questions en commentaire ou même nous faire part de vos expériences par rapport à ce sujet. Mais d'abord, en fait, mais qu'est-ce que c'est le Body Positivity ? Alors, très bonne question. Le Body Positivity, c'est justement savoir s'accepter, s'accepter avec justement ses différences, parce qu'on est tous, c'est aussi un petit peu la beauté de la vie, on est tous différents. Et du coup, accepter des fois des choses qu'on pourrait décrire personnellement comme des fois des petits défauts, par exemple, qu'on n'aime pas, quelque chose dans son image qu'on n'aime pas. Et donc, le Body Positivity, c'est d'apprendre à accepter cela et de vivre avec, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est un mouvement qui est né des réseaux sociaux où, en fait, le principe, c'est vraiment que toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les tailles, enfin d'être petit ou grand, en fait, doivent être acceptées. Et c'est un peu la tendance, en fait, de poster des photos de nous, en fait, au naturel, sans filtre et être le plus vrai possible et de s'accepter comme cela. Voilà. Alors, on a un commentaire qui nous dit « Laure, c'est tellement compliqué de se sentir bien avec tout ce que l'on voit sur Instagram, avec toutes les nanas qui posent et qui, en fait, retouchent leurs photos et qu'on ne sait pas. » Ah oui. Mais ça, tu vois, je m'attendais un petit peu à ce genre de questions et c'est justement hyper important parce que l'image, en fait, des réseaux sociaux, souvent, ce n'est pas la vraie vie. C'est comme, je ne sais plus comment elle s'appelle, tu m'as dit, mais comme tu l'as dit, « Laure ». Voilà. Les photos sont retouchées. On fait exprès de prendre la photo au bon moment, avec un bon éclairage. Donc, ça ne reflète pas, en fait, la vie de tous les jours. Et le seul problème d'être confronté sur les réseaux sociaux tous les jours à ce genre de photos parfaites, ces images parfaites, c'est qu'on a tendance, des fois, à se dire, « Ah ben, dis donc, moi, je suis comme ça, alors que là, comme je joue mon fil d'actu, tout le monde est beau, tout le monde sait tout, tout magnifique. Et moi, j'ai mes petites différences, comment ça se fait. » Et en fait, c'est apprendre à faire la part des choses. Pour moi, les réseaux sociaux, il y a de très bons côtés là-dessus, mais c'est un petit côté négatif. C'est justement qu'on ne voit que le beau et on a tendance, du coup, ça a tendance même à impacter un petit peu notre image de nous-mêmes, tout simplement, et accentuer des fois, voilà, des petites différences qu'on a ou des petits défauts. On se dit, « Ah ben, dis donc, en fait, ça, je ne suis pas parfait. » Mais on n'est tous pas parfaits. La fille qui poste la photo sur Instagram, elle n'est pas parfaite non plus. J'insiste là-dessus, elle met des filtres. Et la fille ou même le garçon pour les mecs, parce qu'il y a des modèles hommes aussi, ils prennent la photo au bon moment avec les filtres qu'il faut. Ils photoshopent s'ils veulent la photo. Ça, on ne le sait pas. On ne voit pas tout le backup du travail sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut en avoir conscience, parce que justement, il ne faut pas que ça impacte notre image. Et un conseil pour moi, en tout cas, sur les réseaux, et d'ailleurs, ça a un peu changé ma vie, c'est qu'il y a plein de personnes, du coup, du mouvement Body Positive qu'on peut suivre. Et du coup, ça fait vraiment du bien de suivre des personnes vraies. Donc, ce qui est bien sur Instagram, en vrai, c'est qu'on choisit finalement qui on veut suivre et qui on ne veut pas suivre. Donc, moi, j'avoue que j'ai fait un gros ménage sur mon Instagram perso pour vraiment suivre des personnes que je trouve qui me correspondent ou qui sont vraies. Donc, ça fait du temps aussi. C'est vrai que toi, tu me disais par rapport au sport que, tu vois, nous, à chaque fois maintenant, l'idéal, on va dire, actuel dans notre pays, c'est d'avoir un beau booty, des belles fesses, des belles formes, etc. Mais que tu me disais qu'en vrai, toi, d'un point de vue d'un coach sportif, en fait, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément atteignables. Alors oui, ça, c'est… Moi, je vais peut-être paraître pour un extraterrestre par rapport à plein d'autres coachs. Mais en fait, mon fer de lance, moi, avant tout, c'est plus de faire du sport déjà pour être en bonne santé. Déjà, la bonne santé, c'est physique, mais c'est également mental. Les deux vont ensemble. Et la première approche qu'on devra avoir quand on va faire du sport, c'est tout simplement d'être en bonne santé plutôt que d'être beau. Il ne faut pas se dire, je fais du sport pour être beau. Il faut faire du sport pour être mobile, pour arriver à déplacer son corps, tout simplement, et être autonome le plus longtemps possible. Ça, je pense que c'est la première approche la plus importante. Le physique, c'est un plus. C'est sûr que quand on va faire du sport, on va avoir une petite transformation physique, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça ne doit pas être l'objectif ultime. Ça, c'est très important. Ensuite, pareil, je parle par rapport à mon expérience personnelle avec mes clients ou mes clientes, notamment des fois des femmes qui ont eu deux ou trois enfants qui viennent me contacter, qui me disent, voilà, j'aimerais être comme ça, comme ci, etc. Et je leur dis, écoutez, alors nous, on va travailler, on va parler de diète justement pour progresser, perdre un petit peu, peut-être il y a quelques kilos en trop. Mais par contre, après, il faut quand même prendre conscience que vous avez été enceinte. Donc, il y a eu une modification du corps. C'est normal, il faut savoir l'accepter. Et par exemple, si on me montre une photo Instagram, on me dit, j'aimerais être comme ça. Je leur dis, là, pour être comme ça, c'est déjà, il faut y arriver. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'on va troquer pour y arriver ? C'est-à-dire que derrière, on va faire très, très attention à sa diète. Ça veut dire que tout ce qui est restaurant avec son petit ami ou avec ses amis, on va tout le temps oublier. Donc, certes, il ne faut pas en abuser des restaurants. Mais si on vit, c'est aussi pour se faire plaisir. Il faut savoir se faire plaisir. Comme Laure nous dit, et se faire plaisir. Exactement. C'est hyper important. On n'est pas des ordinateurs, donc on a besoin de se faire plaisir. Ça, si elle veut atteindre ce physique-là, par exemple, ce n'est pas possible. Il va falloir toujours peser ses aliments, compter ses calories, faire beaucoup de sport. Et du coup, ça a un impact derrière sur sa vie personnelle, sa vie sociale et sur son mental. Parce que souvent, quand on est en grosse restriction calorique, qu'est-ce qui se passe ? On est plus héritable, on est plus fatigué, on a une démotivation pour plein d'autres choses. Et surtout, notre vie tourne qu'autour du sport et de la diète. Et pourtant, je vous dis ça, alors je suis passionné sport. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon métier. Mais personnellement, je trouve ça un peu triste d'axer sa vie que sur ça et d'occulter tous les autres aspects de la vie. Il y a plein d'autres choses hyper importantes qu'il ne faut pas oublier. Après, bien entendu, ceux qui ne vivent que du sport, pareil, je ne les blâme pas. S'ils sont très heureux, l'important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être en bonne santé, donc d'être heureux. Mais tout simplement, s'ils sont très heureux comme ça, c'est très bien. Mais je sais que ça ne correspond pas à tout le monde. Et par exemple, une mère de famille, ça ne correspond pas. Elle a les enfants, elle a son mari, elle a plein de choses. Elle a son travail. Donc, voilà, elle ne peut pas utiliser 90 % de son temps juste pour faire du sport ou calculer ses nutriments. Tout à fait. Alors, justement, ce que tu disais au début, en fait, le principal, c'est d'être déjà en bonne santé. Donc, en fait, pour nous, le conseil déjà pour aborder cette thématique de body positive, c'est d'être déjà, avoir conscience qu'on est en bonne santé. Et après, en effet, faire un peu de sport. Alors, le sport, pour moi, ce n'est pas forcément genre un marathon, mais plutôt de l'activité physique un petit peu tous les jours. Donc, c'est marcher, etc. Donc, déjà, si on est en bonne santé, mais si on a des formes, il n'y a pas de souci, en fait. Beaucoup de personnes sont comme ça. Et c'est normal. Et en fait, c'est déjà un travail de s'accepter soi-même comme on est. Et après, voilà, c'est comme ça. Après, niveau body positive, ce qu'on disait, ce n'est pas forcément le... Enfin, si, c'est toujours en rapport avec le corps, mais ce n'est pas parce qu'on est plus rond ou plus mince. Mais ça peut être aussi des petits boutons ou la taille, par exemple. Oui, c'est bien parce que du coup, ça va me permettre de rebondir aussi sur une expérience personnelle. Par exemple, moi, je ne suis pas très grand, en effet. Je veux dire 1m63. Et quand j'étais plus jeune, alors c'était pendant la période de l'adolescence. Pour l'adolescence, souvent, c'est une période de charnière où on se cherche un petit peu. Je n'acceptais pas vraiment ma taille parce que forcément, notamment pour aller voir les filles, souvent, j'étais un petit peu petit et on me le disait. Et c'est vrai que ça a impacté un petit peu. J'ai réussi après à faire la part des choses et me dire qu'au final, ce n'est pas le plus important. En fait, le plus important, c'est vraiment de s'accepter comme je suis. Je suis petit, je ne serai jamais très grand. Je ne vais pas me dire à mettre 85. Mais ce n'est pas grave, je suis très bien comme je suis. J'arrive à faire tout ce que je veux. C'est juste un petit détail qu'au final, bon, j'ai trouvé une copine qui est aussi petite que moi. Donc, on est à le couple des Minimoys. Mais au final, une personne qui ne vous accepte pas par rapport à vos petites différences, je pense que ça ne vaut pas le coup d'essayer, par exemple, de créer une relation, d'aller plus loin avec cette personne-là, vu que c'est important de ne pas juger les autres. Et il faudrait essayer de… C'est difficile parce que dans la société actuelle, on a tendance à vouloir de suite juger les autres au premier abord. Mais essayer de se dégager de ce jugement parce que chacun a vécu différent. Et des fois, on n'y pense pas. Mais quand on fait une réflexion sur le physique, ça peut impacter vraiment très négativement cette personne. Et ça, c'est malheureux. Ce n'est pas le but. On n'est pas là pour rendre malheureux les gens. Et c'est vrai qu'il faut en avoir conscience. C'est sûr. Et puis après aussi, c'est accepter soi-même. C'est aussi accepter les autres parce que nous, souvent, on a des jugements très durs envers nous-mêmes. Et du coup, il y a des personnes qui le sont envers les autres aussi. Un peu en effet, le miroir. Mais du coup, ça, c'est dommage. Et c'est vrai que c'est pourquoi le mouvement body positive est aussi important. C'est que quand on est dans une communauté où on est tous bienveillants, ça nous aide aussi, du coup, à nous se sentir bien et à véhiculer ce même message pour les autres. Donc, c'est vrai que, bon, quand on est plus jeune, tout ce qui est physique, c'est important. Et puis, ce mouvement, je trouve que sur Instagram, les jeunes peuvent le voir aussi. Donc, c'est chouette. Capazita nous dit « Accepter aussi que nos métabolismes sont différents et que deux personnes qui fournissent le même effort n'auront pas le même résultat. » Donc, toi, tu es bien placé pour savoir. En effet. C'est vrai que chaque personne est différente. Et donc, forcément, déjà, en termes de morphologie, il y aura des personnes qui vont être naturellement plus rondes, d'autres plus fines, d'autres qui vont dire, entre guillemets, « métabolisme normal », qui, elles, seront, on va dire, dans les standards moyens. Il faut accepter ça. Il faut savoir que, en fait, dès qu'on est, on est tous différents, de toute façon. Et c'est un petit peu aussi ce qui est, personnellement, je trouve, la beauté de la chose. Et on ne va pas réagir de la même manière. Ce n'est pas en faisant les mêmes exercices que les autres ou la même diète qu'on va avoir forcément les mêmes résultats. À savoir que, par rapport au métabolisme, on sait aussi que plus on avance dans l'âge, plus souvent le métabolisme ralentit. Donc, on aura tendance à un peu plus se stocker. Donc, c'est important aussi de l'accepter. Parce que pour quelqu'un qui a 55 ans, ça va être bien plus dur de perdre peut-être ces quelques kilos en trop que quelqu'un qui a 20 ou 25 ans, qui sera justement à un moment où il est plus en forme, le plus actif, il a plus d'énergie. Donc, en effet, il faut savoir l'accepter et ne pas se comparer. Donc, par rapport à ce qu'elle disait, il ne faut pas forcément se comparer au parcours des autres. Parce qu'on a tous un parcours différent et voilà, on est tous différents. C'est tout simplement. Justement, en disant qu'on est tous différents. Donc, du coup, en fait, les standards de beauté actuelles sont un peu parés. On voit toujours dans les magazines plus ou moins les mêmes formes. Un peu moins, mais dans les couleurs de peau, maintenant, ça évolue. Mais on reste toujours plus ou moins dans les mêmes formes. Et ce qui est bien avec le mouvement body positive, c'est qu'on peut… En fait, on a accès à toutes ces personnes qui partagent leur vie et toutes ces différences qu'il y a par rapport au magazine. Mais en fait, finalement, toutes ces différences, c'est normal, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, quand on montre… Maintenant, c'est un peu la mode de montrer les vergetures. Donc, on peut se dire « Ah tiens, c'est différent » parce que c'est différent par rapport au magazine. Mais en vrai, c'est tout à fait normal d'en avoir. Donc, finalement, le but, c'est de montrer en fait une normalité. C'est ce qui serait intéressant. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui prend un petit peu d'ampleur. Et c'est bien. C'est que justement, on voit petit à petit sur certaines pubs ou certaines marques qui commencent à utiliser on va dire des femmes normales et pas des mannequins. Parce qu'il faut quand même savoir que 85-90%, les chiffres ne sont peut-être pas exacts. Mais des gens, ils ne sont pas comme les mannequins. Les mannequins, c'est trier sur le volet. Et comme on disait tout à l'heure, je me rends compte un petit peu sur ce qu'on a dit au début, ils vont être pris au meilleur moment avec l'éclairage qu'il faut, avec peut-être les petites retouches Photoshop qu'il faut. C'est sûr. Et du coup, ça ne reflète pas la réalité. Il ne faut pas que ça crée justement des frustrations. Et je pense qu'à terme, et ça sera bien quand ça arrivera, peut-être que les standards seront les standards réels. Et ça ne sera pas juste la mise en avant d'une parfait. Parce que le parfait n'existe pas, de toute façon. Alors, justement, l'ISON nous dit, j'ai des boutons et je n'arrive pas à assumer. Je ne me sens pas forcément bien. Que faire ? Alors, nous, les conseils chez Bissim, c'est déjà, donc déjà, si on a des petits boutons, etc., c'est vraiment d'en prendre soin. Donc, avec les bons produits que vous pouvez retrouver, par exemple, sur notre site. et en fait, c'est que déjà, si tu fais en sorte que de bien entretenir ta peau, en fait, c'est que tu ne peux, on va dire, pas faire plus. Et donc, du coup, après, c'est vraiment de commencer à se dire, voilà, je fais le maximum pour et que je suis comme ça. Et qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont des imperfections. Et je te conseillerais, disons, de suivre des comptes Instagram et même TikTok où il y a plein de personnes qui ont des petits boutons qui l'acceptent. Et du coup, là, quand on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui l'acceptent, on a un peu plus de facilité à l'accepter soi-même sur soi. Donc, on a des exemples, en fait. Et ce qui est bien, du coup, par rapport au réseau, pour une fois, c'est qu'on peut trouver des modèles, on va dire, de personnes qui nous ressemblent et qui ont des petites imperfections. Et pour les boutons, du coup, je rebondirai, si tu me permets. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est quel âge tu as est-ce que tu es... C'est ta puberté, parce que c'était dans ta puberté avec toutes les modifications hormonales que ça engendre. Ça peut être normal. Ensuite, vérifier aussi, des fois, ton alimentation. Parce que des fois, c'est vrai qu'une alimentation qui n'est pas forcément équilibrée peut entraîner aussi un petit peu plus de boutons, etc. Donc, essaie de faire tout ça bien. Et puis après, comme tu as dit Lola, tu fais un petit peu attention et tu sais que globalement, tu en auras peut-être un petit peu, mais voilà, ce n'est pas grave, c'est normal. Moi, j'ai des boutons, tout le monde a des boutons de toute façon. Donc, il faut en avoir conscience. Et surtout, si tu es adolescente, garde à l'esprit que c'est tout à fait logique. Et même adulte. Il y a plein d'adultes. Oui, même adulte, c'est vrai qu'il y a aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, en fait, je trouve ça intéressant parce que du coup, même moi, j'ai 27 ans, on peut me considérer adulte, j'ai encore des imperfections et maintenant, je suis de plus en plus de personnes, donc même des influenceuses qui ont un peu ne pas pensaient qu'ils sont body-positives mais au final, maintenant, on montre de plus en plus leur côté naturel et qu'en fait, elles aussi, elles ont des boutons et que c'est tout à fait normal en fait. Voilà, c'est le cycle de la femme surtout et de la vie. C'est la vie, tout simplement. Parce que même si les hommes, on a aussi des boutons. Oui, mais c'est vrai que je trouve que les hommes, ils ont des plus belles peaux généralement, non ? Alors, c'est une très bonne question, ça je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Il faudrait regarder, je ne sais pas s'il y a eu des études scientifiques là-dessus. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a moins de fluctuations hormonales que vous. Donc, je pense que ça impacte, mais il faudrait regarder les études. Je pense qu'il y a dû y avoir des études dessus. Ça doit impacter là-dessus et après, c'est vrai qu'aussi, actuellement, on est plus dans un style où c'est la femme qui utilise les moyens de contraception plus, on va dire, la pilule. Et la pilule, la plupart du temps, il y a des hormones ou il y a des stéréothormones, etc. Et du coup, c'est vrai que ça peut impacter également ça vu que ça fait toujours une fluctuation un petit peu hormonale. Donc, après ça, je ne veux pas m'avancer plus parce que je ne suis pas un expert du sujet. Il faudrait regarder, je pense qu'il y a dû y avoir pas mal d'études là-dessus. Du coup, je regarderai aussi par curiosité. Et alors qu'il dit, les hommes, ils ont de la chance. Oui, souvent, les hommes, ils ont de la chance. Alors, il y a Léa Marie qui nous dit qu'il y a un an, je ne me sentais pas vraiment, non, je me sentais vraiment bien et confiance en moi. Pour une raison X, j'ai pris la décision de perdre du poids. Mais du coup, j'ai moins confiance en moi et me blâme plus. Donc, c'est vrai que justement ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément parce qu'on perd du poids qu'on va se sentir mieux. En effet, alors, en fait, ce que j'étais en train de penser, c'est le côté un peu professionnel. Déjà, il faudrait voir quel régime tu as fait. Ensuite, si au niveau des calories, tu n'es pas descendu trop bas d'un coup parce que du coup, ça fait un petit stress mine de rien pour ton corps et ça risque de t'impacter mentalement. Donc, pourquoi pas peut-être remonter un petit peu tes calories parce qu'au final, si tu as moins confiance en toi, tu as un petit peu moins d'énergie, etc., c'est qu'à mon avis, la diète n'était pas forcément optimale. Donc, c'est bien. Des fois, on a les résultats physiques qu'on veut mais au final, on n'est pas satisfait parce qu'il y a d'autres côtés où on est moins bien. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, on est mieux avec quelques kilos en plus mais en pleine forme avec la chute libre plutôt que d'être parfait sur les photos mais au final, à côté, c'est en fait, on est moins heureux, on a moins confiance. Je parle un petit peu en connaissance de cause. Alors, c'est différent mais j'ai fait beaucoup beaucoup de régimes par rapport à comme j'ai fait du judo en compétition et du sambo en compétition. C'était à catégorie de poids et en effet, juste après la pesée, c'était le moment où j'étais le plus sec forcément vu que c'était quand j'étais au poids. Là, c'était nickel. Je pense que pour les photos d'Instagram, c'était parfait. Là, on ne pouvait pas faire plus sec on voyait des tris, etc. Mais par contre, à côté, il faut savoir que quand je faisais cette diète-là, déjà, j'étais d'une humeur horrible. Je n'étais pas en forme. Pour mon entourage, ce n'était pas très agréable parce que forcément, dès qu'on te fait une réflexion, tu as tendance à le prendre direct personnellement parce que tu es crevé parce que tu ne manges pas suffisamment. Et derrière, surtout, je ne pensais qu'à ça. C'est-à-dire, après, c'est la compétition, c'est encore différent mais je ne pensais qu'à la compétition, qu'à la diète, qu'à ce que je mangeais, qu'à l'entraînement. Et du coup, après, c'était un objectif compétitif donc c'est toujours il faut faire la part des choses mais quelque part, je comprends peut-être un petit peu ce que tu vis actuellement. C'est-à-dire que si tu es descendu trop vite en calories, tu as perdu très vite du poids, forcément, mentalement, souvent, on le ressent un petit peu. Et du coup, ce que je conseillerais à tous ceux qui voudraient entamer une diète, c'est de le faire progressivement et de ne pas descendre d'un coup. Je dis une bêtise mais si vous êtes en total calorique de maintenance à 1500 calories, ne pas descendre à 800 calories d'un coup parce que forcément, vous risquez d'avoir ça, un peu une perte de confiance, une démotivation. Vous allez vous sentir moins. Plutôt descendre de 100 ou 200 calories, manger équilibré, faire de l'activité physique. Ce n'est pas forcément faire du fitness. Vous pouvez faire de la marche, de la course, du tennis, peu importe. Une activité physique régulière et après, vous jaugez un petit peu et vous allez avoir des résultats. Et puis petit à petit, si vous voulez, vous pouvez augmenter un petit peu le déficit calorique mais pas trop parce que vous savez que si vous l'augmentez énormément, ce n'est pas quelque chose que vous pourrez tenir sur le long terme. Et le but, c'est quand même de tenir sa diète sur le long terme et pas de dire on va dire juste pour l'été, je fais une grosse diète bien cocheuse et puis après, à partir de fin août, on recommence à manger n'importe quoi et on a une amplitude de poids du coup de plusieurs kilos pour certains et j'en connais de plusieurs dizaines de kilos. Ce n'est pas le top. Le but, c'est à peu près de se stabiliser et d'éviter de faire le yo-yo tout le temps. Oui, tout à fait. Justement, Christelle qui nous dit exactement l'eau là, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu 60 kilos et aujourd'hui, je ne me sens pas forcément mieux. À l'heure actuelle, j'ai repris 10 kilos, c'est un combat permanent. Ah oui. Et oui. Félicitations pour la perte de poids, 60 kilos, c'est énorme. Après, on revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça dépend de ta prise de kilos. Est-ce que quand tu as perdu tes 60 kilos, tu étais un petit peu cramé et tu ne mangeais pas assez et qu'en fait, c'est après, quand tu as rééquilibré ton alimentation, tu es revenu en fait à ton poids normal, ton poids presque naturel et du coup, ce qui fait quand même 50 kilos de perdu, ce qui est quand même énorme. Donc, après, c'est à toi de voir. Est-ce que déjà, ça te convient ? Ensuite, si tu es en forme et comme je dis, il faut toujours peser le pour et le contre. Tu peux, c'est sûr, descendre plus bas en poids mais après, il faut être conscient que derrière, tu seras peut-être moins en forme, moins en forme. Là, le principal, c'est de se dire que déjà, tu as pu faire cet exploit exceptionnel et que du coup, maintenant, c'est de faire un travail plus en matière mentale et de s'accepter. Exactement. Voilà. En fait, dans la période où tu te sens le mieux en fait. En tout cas, merci énormément pour tous vos messages. Je vais lire un dernier commentaire. Alors, je me suis... Alors, de Laure, justement, je trouve que ça peut bien finir notre conversation qui nous dit « Je me suis mise à perdre du poids à partir du moment où je me suis acceptée. C'est dingue comme le mental joue aussi sur le corps. » Quand on a fait vraiment tout ce qui est body positif, c'est exactement ça en fait. C'est de... Dès qu'on se sent bien, au final, tout arrive à suivre mentalement. Enfin, on se sent bien mentalement, tout arrive à suivre après. C'est la bonne santé. C'est bête, mais quand on parle d'être en bonne santé, c'est la bonne santé physique et mentale. Les deux, on l'a dit aussi au début, et elle a complètement raison, sont complètement liés. C'est pour ça que c'est important de savoir s'accepter, mais également aussi de faire un petit peu d'activité et de manger un minimum correctement pour être en bonne santé le plus longtemps possible. C'est quand même le but de rester autonome et en bonne santé pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, ça résume bien en fait notre conversation. Donc, pourquoi on parle avec toi de body positive ? Est-ce que tu es bien placée pour savoir, pour nous parler un peu de termes un peu techniques en mode, déjà, ça passe par la bonne santé, une activité un peu physique, etc. Et après, en fait, c'est juste vraiment se sentir bien dans sa tête. Et n'hésitez surtout pas, vraiment, je le conseille, à suivre des personnes sur les réseaux qui vous correspondent. En tout cas, nous, sur Blissime, on essaye d'être le plus vrai possible, de ne pas prendre des mannequins pour nos vidéos. Comme on dit, chez nous, vraiment, la Blissime, c'est l'adresse de toutes les beautés et c'est pour cela qu'on vous a parlé de body positive, positivity aujourd'hui. Exactement. En tout cas, merci énormément, Max, pour cette discussion. Merci à Christelle, à Léa, à Laure, à toutes les personnes qui ont commenté et partagé leur expérience aujourd'hui. Alors, Laure nous dit qu'il faudrait choisir des abonnés pour vos vidéos. Alors, oui, en effet, en fait, on voudrait bien, mais c'est un peu compliqué niveau organisation. Mais n'hésitez surtout pas, si vous êtes à Paris, de nous envoyer un petit message et on pourra s'arranger pour faire des vidéos avec vous. Ça pourrait être sympa. Et merci à toi aussi, Lola, merci à tous pour vos retours. Et puis, je dirais, voilà, acceptez-vous comme vous êtes et puis, voilà, faites du sport, mangez un petit peu sainement pour être en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà, ce sera le dernier conseil du coach. Merci, Max. À bientôt. Ciao. Au revoir à tous. Bye.